Ce que j'ai appris, c'est l'échange qui fait apprendre. C'est voir des cultures sur des sports différents, des mises en place différentes. Notamment, on voit bien que sur les stratégies de performance sur les sports collectifs ou individuels, le management est différent. C'est cet échange qui fait apprendre plutôt. Je renverse la question. C'est ça, c'est voir un peu la différence. Mais après, il ne faut pas oublier que sur la performance, il faut faire développer un individu pour un collectif. Donc, il y a toujours un aspect un peu individuel. Après, c'est sûr que sur les sports collectifs, c'est dans un but bien précis collectif. Nous, oui, c'est un défi. Il y a 22 joueurs dans une équipe. Donc, il faut arriver à gérer 22 individus, à la fois sur la glace, à la fois dans le vestiaire. Moi, pour ma part, je gère tout ce qui est le double projet. Donc, il faut gérer aussi ces 22 joueurs qui sont à l'école en même temps, qui passent leur vie en même temps. Donc, c'est une vraie gestion de groupe pour le coup. C'est une vraie gestion de groupe pour le coup.